Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 5 mars 2024, 15h39, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, on le voit, la situation est en train de s'envenimer à une vitesse grand V, ça y est, ce qu'on appréhendait est arrivé, et dans cette année 2024, il y a plus de 4 milliards d'individus qui vont voter, 60 élections majeures, déjà quelques-unes qui ont eu lieu, d'autres très importantes, l'Inde, le Pakistan, les États-Unis, entre autres, à venir cette année, beaucoup de tensions, la géopolitique est en train de se réorganiser, on voit la Russie qui domine avec la Chine, la moitié, sinon plus, et même plus, de la planète et du monde, et nous, de notre côté, on reste les enfants pauvres maintenant, avec nos administrations complètement tordues, qui ont détruit toute la fibre sociale et spirituelle et culturelle de nos sociétés occidentales, on se retrouve avec des villes en effondrement, sales, dégueulasses, pleines de criminalités, pleines d'itinérants partout, des graffitis partout, les métros sont horribles, centres mauvais, il n'y a aucune sécurité nulle part. Ça, c'est le résultat des itinérants qui s'installent de façon permanente dans les rues. Les taxes et les impôts nous étouffent pour faire rouler ce système complètement tordu. Que tu le veuilles ou non, ça, c'est la réalité. Tu ne peux pas l'inventer, les images parlent par elles-mêmes. Moi, j'ai vu plein maintenant, ça circule de plus en plus de vidéos sur la Russie, par exemple, dont on ne nous a pas parlé depuis des décennies et qu'on a démonisé parce qu'on a besoin. Le complexe militaire ou industriel, le complexe politique, le complexe industriel a besoin d'un bonhomme sataire. La Russie et la Chine sont des bonhommes sataire. La Chine qui n'a jamais déclaré une seule guerre à qui que ce soit, qui investit dans les pays où elle va s'associer, investit dans des infrastructures. La Russie, la même chose. Les seuls qui déclarent les guerres et les guerres et les guerres et l'exploitation, c'est nos élites à nous, de l'Occident. Autant en Europe qu'en Amérique. La Russie, pays propre, des métros propres, Moscou propre, pas d'itinérant, pas de graffiti, pas de drogué, pas de... Vraiment, tout est en ordre, naturellement. Il faut que tu marches sur les fesses serrées. C'est un système qui ne te permet pas de te laisser aller puis de mettre ça, après ça, le fardeau de ta vie désastreuse sur le dos des citoyens qui travaillent. Mais nous autres, on a... Je ne sais pas ce qui est arrivé, là, mais... Je peux te dire une chose, puis on tolère tout ça. C'est vraiment, vraiment dérangeant. Pendant ce temps-là, dans tous ces conflits, l'Ukraine, qui est une espèce de trou sans fond, où on nous semble blanchir de l'argent. Je ne sais pas ce qu'on fait là-bas, là. Mais il n'y a rien qui avance. L'Ukraine, qui on a prétendument à tort dit aux gens que l'Ukraine pouvait gagner contre la Russie, c'était complètement irréaliste et tellement, tellement grotesque. Un pays de 40 millions contre un pays de 140 millions. Vraiment, là. Encore là, pour nous laisser dans l'anxiété tout le temps, l'anxiété, 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 pour nous faire oublier notre désastre à nous. Mais à cause de ça, toutes les images ont émergé, surtout à cause de Tucker Carlson, qui est allé faire une entrevue avec Poutine, puis qui a visité le métro, puis des supermarchés. Puis là, après ça, moi, j'ai vu plein de liens. Et on voit ce que Moscou, entre autres, a l'air, comparativement à nos villes, en banqueroute nos villes, qu'on peut qualifier de Sodom et Gomorre. C'est hallucinant. Tu as eu l'événement aussi du 7 octobre 2023, l'attaque du Hamas, qui était l'équivalent du 11 septembre pour l'État juif. Donc, il y en a qui vont prétendre que c'était peut-être tout planifié. On est dans une autre rhétorique de guerre, mais pas vraiment de guerre. C'est ça qui est tellement étonnant. C'est comme le Bitcoin qui atteint des niveaux historiques. Alors que tout le monde est dans la merde par-dessus la tête. Il n'y a plus d'argent nulle part. Moi, je veux savoir c'est qui qui achète les Bitcoins pour qu'ils soient rendus à 60 000. Le Bitcoin. Ça veut dire que c'est du monde de l'establishment qui savent plus de choses que nous autres. C'est peut-être les... C'est les riches qui achètent des Bitcoins à 60 000. C'est pas nous autres, là. Tout est complètement fou. C'est un vrai cirque. En ce moment, on vit dans un cirque généralisé. C'est comme si tout l'Occident était devenu un grand chapiteau de cirque, mais rempli de clowns. Pendant ce temps-là, ce qu'on appréhendait, c'est arrivé. Les fameux cadres des données cruciaux en mer rouge sont coupés selon une entreprise de télécommunication. C'est rapporté par la BBB. Bullshit, bullshit, bullshit. Plusieurs cadres de télécommunication sous-marins dans la mer rouge ont été coupés, affectant 25 % du trafic de données circulant entre l'Asie et l'Europe, ont déclaré une société de télécommunication et un responsable américain. HGC, Global Communication, basé à Hong Kong, a déclaré avoir pris des mesures pour y acheminer le trafic après que quatre des 15 cadres étaient récemment sectionnés. La cause n'en est pas vraiment encore claire. Le responsable américain a déclaré qu'il cherchait à savoir si le câble avait été délibérément coupé ou accroché par une encre. Le mois dernier, le gouvernement du Yémen, reconnu internationalement, a averti que le mouvement Houthis, soutenu par l'Iran, pourrait saboter les câbles sous-marins en plus d'attaquer les navires en mer. Les Houthis, qui contrôlent une grande partie de la côte occidentale de la mer Rouge du Yémen ou au Yémen, ont nié la semaine dernière avoir ciblé des câbles et ont imputé les dommages causés aux frappes militaires américaines et britanniques. Les forces américaines et britanniques ont ciblé les armes et les infrastructures des Houthis en réponse aux attaques de drones et de missiles contre des navires marchands traversant la mer Rouge et le golfe d'Aden. Les Houthis affirment que leurs attaques sont une démonstration de soutien aux Palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Donc, ce à quoi on s'attendait, eh bien, ça semble être confirmé. Attendez-vous à d'autres genres d'attaques. Moi, je me prépare, je suis déjà préparé à ce qu'on ait des coupures d'Internet, des coupures de toutes sortes. D'ailleurs, aujourd'hui, Facebook, je pense qu'on avait des graves problèmes où je ne peux même pas me connecter. Attendez-vous peut-être à une attaque électromagnétique en haute altitude avec tous les satellites qui sont à capacité nucléaire. Attendez-vous à toutes sortes de choses, que ce soit de façon naturelle ou d'origine humaine. L'année 2024 va être une année vraiment difficile à traverser si on la traverse. Bien sûr, si on la traverse, ça va être... on pourrait arriver à 2025 qui ne sera pas mieux. On est dans une spirale peut-être sans fin jusqu'à ce que... ce qui devra arriver, arrivera, je ne sais pas. Guerre nucléaire, probablement. C'est ce qu'on vise. Ultimement, on veut une dépopulation. Ils vont l'avoir, ça va aller vite, tu vas voir ça. Je vous laisse ça dans la barre de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada